Le retour du général de Gaulle, chef de la France libre sur le sol de la patrie, le 14 juin 1944. Un épisode symbolique et politique entrait dans l'histoire. Avant de fouler le sable de Normandie entre grès et coursole sur mer, et de prononcer son célèbre discours à Bayeux, il a traversé la Manche à bord du torpilleur français, la combattante. Huit jours plus tôt, ce navire français était engagé dans l'armada alliée du jour J pour neutraliser les défenses allemandes sur Junobitsch. La combattante tire sans relâche au plus proche du littoral. Elle avance vraiment très très près de la côte pour pouvoir répondre à tel point qu'elle va s'échouer. Et elle va devoir faire marche arrière et les anglais vont un peu s'en amuser en envoyant un message pour dire qu'ils étaient fiers de voir que les français avaient été les premiers à toucher le sol de leur patrie. Les deux navires français les plus imposants qui ont participé au débarquement sont le Mont Calme et le George Legg. L'objectif de ces deux croiseurs, détruire les batteries allemandes menaçant Omaha Beach, la plage la plus meurtrière pour les GIs américains. Même s'ils sont en mer, ils voient très bien ce qui se passe sur la côte, ils voient le carnage qui se produit. À 8h10, on sait qu'il y a un chaland qui vient aborder le George Legg. Il est plein de blessés de types qui se sont fait massacrer sur la plage. Et le témoignage d'un enseigne de vaisseau qui est à bord du George Legg dit « J'ai vu un homme à qui le bras avait été arraché ». Le jour J, tous les marins français veulent vaincre l'Allemagne nazie. Mais ils n'ont pas le même parcours. Certains étaient restés fidèles à Vichy et au maréchal Pétain en Méditerranée jusqu'à la victoire alliée en Afrique du Nord en 1942 et l'arrivée de De Gaulle à Alger en 1943. D'autres avaient rejoint la France libre et De Gaulle en Angleterre dès 1940, comme George Ménage, 97 ans, marin sur la renoncule. Il se souvient des échanges entre ces hommes aux choix opposés. « Les relations ont été extrêmement fraîches, à tel point que certains bateaux refusaient de nous rendre de sa ligne où nous l'en faisions. Et puis, on a commencé à mélanger les équipages. Nous avons reçu un officier en second venant d'Afrique du Nord. Finalement, ça s'est pas trop mal passé. » Qu'ils soient de la marine d'Afrique du Nord ou Français libres comme George Ménage, il existe peu d'endroits sur les côtes normandes où la participation des marins français du jour j'y est à l'honneur. À Courseul-sur-Mer, 73 ans après le débarquement, la municipalité a souhaité souligner leur engagement sur cette avenue, baptisée La Combattante. « Je pense que c'est important aussi de montrer, de rappeler que les Français ont participé à la libération de notre pays et ont pris des risques et certains sont morts pour nous, bien sûr. » La mairie a désormais une nouvelle ambition. « On a un projet éventuel justement de trouver un lieu, un lieu de mémoire collectif qui rendrait hommage à tous les Français. Et tous, qu'ils soient marins, aviateurs, forces terrestres, voire forces civiles, voire tous ceux qui ont contribué à retrouver de la liberté. » Même si les Français ne représentaient que 2% des forces alliées, ils étaient engagés dans la plus grande opération combinée de tous les temps. Terre, mer et air, 265 aviateurs et parachutistes français ont pris part à l'assaut du 6 juin 1944. Terre, mer et air, 245 aviateurs et parachutistes français ont pris part à l'assaut du 6 juin 1944.